bonjour bienvenue à french 23 11 bonjour bienvenue à french 23 11 je m'appelle dr otten je m'appelle dr otten et je suis votre professeur de français et je suis votre professeur de français bonjour aujourd'hui nous allons continuer les salutations en français bonjour je m'appelle dr otten et je suis votre professeur de français répéter après moi répéter après moi les bonnes manières les bonnes manières les bonnes manières page 8 et 9 page 8 et page 9 de votre livre vis-à-vis les bonnes manières page 8 et 9 de votre livre vis-à-vis répéter après moi répéter salut 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 ça va salut ça va salut ça va salut comment ça va salut comment ça va oui ça va bien oui ça va bien oui ça va bien oui ça va bien non ça va mal non ça va mal non ça va mal salut 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 means hi hi what's up what's up what's up what's going on what's going on salut Salut, salut. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va means how is the going, how is the going. Comment ça va means the same thing. Comment ça va and ça va mean the same thing. They mean how is the going, how is the going. Oui, ça va bien, oui, ça va bien. Oui, ça va bien. We've come across bien already in our first lesson, which means well. So, ça va bien means everything is going on well. Everything is fine. Everything is fine. Ça va bien, it is fine. Everything is going on well. Ça va bien, ça va bien. Non, ça va mal. Non, ça va mal. Non, ça va mal. Non, ça va mal. No, it is not well. No, it is not well. No, it is bad. No, no, it is bad. No, it is bad. Et toi, comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça means so, so. It's not bad, but it's not really okay. So, it's in between. So, so. It means it's okay. It's okay with me. It's okay. It's okay. I'll be fine. I'll be fine. It means the same thing. It means what my name is. My name is. My name is. But here, I will just write my first name. My first name. Je m'appelle Yao. 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 Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Means, what is your name? What is your name? In our first lesson, we learn how to say What is your name? By saying, Comment vous appelez-vous? In this instance, we are saying Comment t'appelles-tu? I will explain the difference between Comment vous appelez-vous? And Comment t'appelles-tu? In our next lesson In our next lesson, I will explain the difference between Comment t'appelles-tu? Which we are learning in this lesson And Comment vous appelez-vous? Which we learn in our previous lesson That will be in our next lesson In lesson 3 Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? And then you will say Je m'appelle The same thing we did in our first lesson You will say Je m'appelle Je m'appelle Followed this time By just your first name So, je m'appelle Antoinette Don't add Mademoiselle Don't add Monsieur Don't add Madame In front of your name Just say your first name Je m'appelle Antoinette Je m'appelle Jacqueline Je m'appelle Paul Je m'appelle Pierre 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 Merci 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 beaucoup 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 Merci Previous lesson means thank you. Thank you. Now we've added beaucoup. 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 Which means a lot. A lot. So merci beaucoup means thanks a lot. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And the response is de rien. De rien. De rien. De rien. You wake up. De rien. De rien. De rien. De rien. If. You are in a situation where you don't understand something that somebody says to you. You will say. Comment je ne comprends pas. 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 Je ne comprends pas. But when you are speaking. The French usually drops. The French usually drops. De rien. So you won't really hear de rien. When you're talking. To a French person. They will say. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas. What? I don't get it. So if you ask me. So if you ask me. My name. So if you ask me. My name. You say. Comment je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas. Because Yau is not a very familiar name. Because Yau is not a very familiar name. You see. Comment je ne comprends pas. And then. I will say. C'est. Oten. C'est. Oten. C'est. Oten. C'est. Oten. C'est. Oten. If you didn't understand. Oten. I will say. C'est. Oten. It is. Oten. C'est. Oten. C'est. Oten. Et then. Maybe. I will go ahead. And spell it for you. O. T. U. N. Je. O. T. U. N. Je. O. T. U. N. Je. And then. You will get it. And then you will say, ah oui je comprends, ah oui je comprends, ah oui je comprends, ah oui je comprends, oui means yes, oui means yes, so you will say, ah yes I understand, ah oui je comprends. So let's go over it again, in a situation where you don't understand what somebody is saying, you will say, comment je ne comprends pas, 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 when you're speaking faster, comment je ne comprends pas, you drop the Ne, the Ne, you drop it, comment je ne comprends pas, comment je ne comprends pas, comment je ne comprends pas, répétez, which you know already what means repeat 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 répétez s'il-vous-plaît répétez s'il-vous-plaît répétez s'il-vous-plaît repeat please repeat please so s'il vous plaît means please s'il vous plaît répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît repeat please répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît c'est hot in c'est hot in if you ask me my name comment t'appelles tu and I've said and I've said je m'appelle Otin and Otin is very unfamiliar so you will say comment je ne comprends pas répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît then I'll go ahead and say c'est hot in c'est hot in it is hot in and then maybe I'll go ahead and spell it for you oh day oh day and you oh day and you and then you get it and you say ah oui je comprends ah oui you can come in a situation where you want to say I'm sorry you will say in French oh pardon excusez-moi oh pardon excusez-moi oh pardon excusez-moi oh pardon excusez-moi mademoiselle oh pardon excusez-moi mademoiselle oh pardon excusez-moi mademoiselle oh in our next lesson I will teach you how to differentiate between the vous form and then the two and the two form when you're doing your greetings for instance in our first lesson we learn how to say comment allez-vous comment allez-vous and in this lesson I'm teaching you to say the same thing but to say a little bit differently so comment ça va comment ça va comment ça va comment ça va and then comment vas-tu it's what we are learning now but in our previous lesson we say comment allez-vous for the same expression in French how is it going how are you doing comment allez-vous comment allez-vous how are you doing here we are saying comment vas-tu comment vas-tu they mean the same thing in an next lesson in our next lesson I will teach you when we say comment vas-tu and when we say comment vas-tu and when we say comment allez-vous when we say comment vous appelez-vous and then comment t'apères-tu the difference is in in what situation would you say comment allez-vous and in what situation you will say comment vas-tu in what situation will you say comment vous appelez-vous and in what situation will you say comment vous appelez-vous and in what situation you will say comment t'apères-tu what situation you will say well what situation you will say you 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 Merci.